Le collectif Flip Fabrique était en vedette sur scène à la Tehu le 18 avril, à l'occasion de la conférence de presse dévoilant la programmation de Montréal Complètement Cirque. Toutefois, avant de se produire devant le public montréalais cet été, le groupe offrira une grande primeur sous le chapiteau Eugène Chaplin. En effet, le spectacle Transit sera présenté en avant-première à l'occasion du Festival international de cirque Vaudreuil-Dorion. Ce ne sera pas une première visite à Vaudreuil-Dorion pour le groupe, qui avait participé à l'édition 2013 du festival. Ils avaient entre autres emporté le prix du public. Depuis leur dernier passage, un élément important a changé, l'arrivée du désormais emblématique chapiteau Eugène Chaplin. Quand tu es dans un chapiteau, je pense qu'en tant que spectateur, moi je sais que j'ai toujours l'impression d'être plus proche, j'ai l'impression que c'est intime, j'ai l'impression d'être chanceux d'être là. C'est toujours une relation plus intimiste et tu te sens des fois privilégié d'être dans un endroit comme ça, ça crée vraiment une bulle. Cette année, les festivaliers auront droit à un spectacle qui se démarquent par sa mise en scène. C'est un spectacle de flip-fabrique où on met de l'avant des numéros d'acrobatique, des numéros de groupe, des numéros qui sont forts. Un spectacle haut en énergie et puis on va aller loin dans la dramaturgie, dans la technique aussi et puis dans la mise en scène. On parle vraiment d'un beau morceau, c'est une belle oeuvre qu'on a hâte de vous présenter. Ça va être une chance pour les habitants de Vaudreuil-Dorion de venir nous voir au festival. On va en fait être en avant-première, c'est même encore plus fébrile. Ça va être vraiment quelque chose de magique, alors venez en grand nom. La ville de Vaudreuil-Dorion annoncera sous peu les modalités pour l'achat de billets. À bientôt, Vaudreuil-Dorion! C'était Stéphanie Lacroix à Montréal pour Vaudreuil-Soulange.tv